...le plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 marque une étape importante du mandat. Il est l'expression des marges de manœuvre que nous nous fixons pour répondre à un double enjeu, celui de la justice sociale et climatique. Conformément à notre feuille de route, en pleine responsabilité, nous avons porté au sein de la majorité métropolitaine l'amplification de politiques publiques qui répondent à ce double enjeu tel que la qualité de l'air pour agir sur la santé des métropolitaines et métropolitains, la rénovation thermique des logements pour arrêter les passoires thermiques et permettre à toutes et toutes de vivre dignement, les transitions énergétiques pour agir en conscience avec le monde que nous laissons à nos enfants, le soutien au commerce local pour vivre sur notre territoire en allant proximité, circuit court, vie économique, l'insertion et l'emploi pour accompagner les habitants sur leur parcours de vie professionnelle et particulièrement les plus éloignés du monde professionnel, la construction de logements sociaux pour répondre à un besoin primaire, celui de vivre dignement chez soi, répondre aux problèmes de dérèglement climatique, réorienter les politiques de déplacement en faveur des transports en commun et des mobilités actives, vigilance et soutien accru aux publics les plus vulnérables, poursuite d'un développement économique soutenable et sobre, privilégiant les acteurs de proximité, mise en œuvre d'une politique de santé globale qui permette la réduction des inégalités sociales et territoriales, urbanisme et politique de logement durable promouvant l'accès à un logement décent et à l'amélioration de la qualité de vie, notamment par le retour de la nature en ville et l'aménagement d'espaces publics apaisés et partagés. Autant de priorités que nous avons portées devant les électrices et les électeurs en 2020 lors des élections municipales et dont les résultats forts en faveur de la justice sociale et climatique nous obligent. Pour répondre à l'urgence environnementale et aux conséquences du changement climatique déjà perceptible sur notre territoire, la métropole conforte ses investissements pour la transition écologique, notamment au travers d'une politique alimentaire agroécologique fléchée et une maîtrise d'y foncier. La métropole s'engage également dans une démarche innovante pour la gestion des déchets. Quelques éléments chiffrés, 675 millions d'euros pour l'adaptation et l'atténuation au changement clientique, 270 millions d'euros pour le cycle de l'eau qui comprend l'entretien des réseaux et la distribution d'eau potable, l'assainissement, la gemapie, 6,8 millions d'euros pour l'agriculture, préservation des terres agricoles et soutien aux filières d'alimentation locale et pour la biodiversité, gestion des espaces naturels, trames vertes et bleues. 34 millions d'euros pour les transitions énergétiques et notamment pour les dispositifs d'isolation thermique Murmure. C'est vachement dur de parler quand les autres parlent, donc en fait je m'arrête et puis je vais reprendre. Nous sommes tous responsables à ce que les décisions budgétaires que nous prenons correspondent aux objectifs politiques fixés. Réduire les inégalités et diffuser une culture d'inclusion et de non-discrimination sur notre territoire, la métropole se doit d'être porteuse de valeurs communes et de rassemblements pour des territoires ouverts et inclusifs dont les actions profitent à toutes et tous. Nous assoumons collectivement d'utiliser le levier de la dette pour financer nos politiques de soutien aux acteurs économiques et aux populations les plus en difficulté, pour engager la transition écologique et solidaire de notre territoire. Nous le faisons de manière maîtrisée, alors que les taux sont historiquement bas et que le FMI lui-même recommande de recouvrir à la dette. C'est aujourd'hui que nous avons la responsabilité d'investir massivement pour permettre les bifurcations, pour organiser la résilience économique. Nous pensons que le projet que nous portons pour la transition sont autant de nouvelles opportunités économiques pour les acteurs du territoire. Aux avancées, il reste un point de vigilance accru relatif aux politiques de mobilité au sein du SMAG comme à la métropole. Agir sur la santé, préparer l'avenir, c'est l'honneur des élus que nous sommes. Nous sommes attendus par les habitantes et les habitants qui subissent d'orgé déjà les crises sociales et climatiques. Une méthode budgétaire inédite qui permettra chaque année de veiller à la mise en œuvre des actions, notamment au regard avec le fonctionnement associé pour déployer les investissements. d'évaluer et suivre l'avancement concret des politiques publiques métropolitaines. Notre groupe d'élus continuera à être mobilisé pour répondre aux défis. Un cap, des moyens dédiés, des priorités. L'ANIM 2022 se doit d'être à la hauteur des défis climatiques et sociaux, le fil rouge de nos services publics métropolitains. Je vous remercie. Merci beaucoup.